Bonjour à tous, l'information a été publiée ce matin au journal officiel. La campagne électorale débutera officiellement le 15 du mois prochain. Les candidats ont jusqu'à mercredi pour déposer leur liste. Et déjà une polémique est lancée autour de la candidature du groupe Michelin. Le géant des pneumatiques n'est pas sûr de pouvoir défendre son siège à l'Assemblée nationale des actionnaires. Michelin a semble-t-il du mal à réunir les 500 millions d'euros de bénéfices annuels nécessaires. Du coup, le groupe parlementaire Transport pourrait passer sous le contrôle de son grand rival panaméen Firestone. Scandale en Suisse après l'annonce du départ de Vince Lamentin. La star du neopunk Roman a annoncé sa prochaine installation au Burkina Faso où les conditions fiscales sont nettement plus avantageuses. Voilà qui va une fois de plus relancer la polémique sur la fuite des artistes. Philippe Grosjean. La fuite des gros salaires, c'est un peu le serpent de mer en Suisse. Depuis que la Confédération helvétique a refusé de baisser son taux d'imposition en dessous de la barre symbolique des 0,1%, les milliardaires sont chaque année des centaines à quitter le pays pour des cieux plus cléments. Dernière destination très prisée par les 100 déclarations fiscales, le Burkina Faso. Depuis quelques années, le régime du général Ouedraogo fait de gros efforts pour attirer CSDF. Outre un taux d'imposition zéro, Ouagadougou met à la disposition des riches expatriés une villa avec piscine, si domestique corviable à Merci et Internet gratuit. Mais la concurrence est rude sur le marché des milliardaires. Ainsi, le Botswana vient-il d'instaurer l'impôt négatif à destination de ceux pouvant justifier plus de 100 millions d'euros annuels ? 14% du produit intérieur brut du Botswana sera ainsi consacré à la rémunération de ces nomades milliardaires, à condition tout de même qu'il justifie deux semaines de présence par an dans le pays. Le Zimbabwe voisin, lui, joue la carte de l'environnement et de la convivialité. Harare vient d'annoncer le détournement des chutes Victoria pour alimenter les jacuzzis des résidences de luxe. Le chantier débutera dès que le dernier bidonville de la région aura été rasé. Le verdict est tombé dans le procès dit des associaux. 30 personnes étaient poursuivies pour avoir débranché leur téléviseur mural pendant près de deux semaines. Toutes ont été condamnées à assister à la nuit de la pub dans son intégralité. Ils devront également payer 6 millions d'euros de dommages et intérêts au groupe Murdoch RSCG pour le manque à gagner. Télévision toujours, aujourd'hui c'est au tour des consommateurs dont le nom de famille commence par N de réclamer leurs 15 minutes de gloire gratuite. Pour participer, rien de plus simple, envoyez un message depuis votre téléphone pour préciser si vous préférez vous humilier sur le web en vidéo ou pour les moins créatifs, être humilié par un animateur dans un programme de votre choix. Rappelons tout de même que pour bénéficier de cette offre, vous devez disposer de suffisamment de points sur votre carte Ndemol YouTube. Pour accumuler les points, il vous faudra fournir la liste des proches qui seront embarrassés par cette diffusion, un point par proche, et la liste des gens qui vous détestent ou vous méprisent, et ne manquerait pour rien au monde ce moment de gloire humiliante, deux points par ennemi. Les rediffusions seront programmées en fonction des points mépris acquis après la première diffusion dans votre voisinage. Et puis sachez que le cimetière du Père Lachaise a été rasé aujourd'hui. Le groupe Public Gala, nouveau propriétaire du site, doit inaugurer la semaine prochaine son nouveau parc d'attractions funéraires, baptisé Réalité Froide, un lieu convivial qui devrait faire le bonheur de toute la famille. Solange Laroche-Joubert, directrice du département éphémère chez Public Gala. Le maître mot, c'est interactivité. Il y aura beaucoup de jeux concours, ça c'est important. Les spectateurs devront par exemple deviner dans quel programme en démol a été découvert l'occupant d'une tombe, ou comment il s'est suicidé après être tombé dans l'oubli. Les jeux de société, ça fonctionne toujours avec les familles. Ensuite, les vainqueurs gagneront bien sûr une somme faramineuse et un passage télé. Avec ensuite, si tout se passe bien, une chute progressive dans les oubliettes de la pipolisation, savamment orchestrée par les médias de notre groupe. L'avantage, c'est que cela nous assurera un renouvellement constant des occupants du parc. Alors ici, vous avez la maquette du lieu. C'est quoi cette espèce de mausolée au milieu ? Ah ça, c'est Jim Morrison. On l'a gardé un peu comme un clin d'œil. Mais on a mis son corps dans la position, vous savez, de l'adolescent qui s'était filmé sur YouTube en se faisant exploser un pétard dans le cul. Une vraie star d'un jour celui-là ! Plus sérieusement, il est important que Jim colle bien avec l'esprit du lieu. Drame de la route hier dans la Nièvre. Trois jeunes gens ont trouvé la mort dans la collision de leur voiture avec une éolienne. Trois vies bêtement gâchées quand on sait que ces trois jeunes avaient à peine atteint leur maturité économique. En conséquence, en accord avec la loi Conso-Moteur, entrée en vigueur le mois dernier pour inciter à un peu plus de prudence au volant, les parents devront rembourser à la caisse d'assurance entreprise la différence entre le coût du véhicule et l'estimation des dépenses que les victimes auraient effectuées tout au long de leur vie. Soulagement général, à 103 ans, André Glucksmann est enfin mort. Le dernier des nouveaux philosophes nous a quittés et ne sera pas remplacés. Retour sur le parcours exemplaire du dernier penseur mondain avec Sylvain Lepetit. C'est en 1975 qu'André Glucksmann fait pour la première fois parler de lui. Dans son ouvrage « La cuisinière et le mangeur d'hommes », le néo-philosophe utilise la méthode globale comme outil de compréhension du monde moderne, alors que celle-ci n'est même pas encore vulgarisée dans les écoles primaires. Le succès est immédiat. L'ouvrage restera numéro un des ventes dans tous les supermarchés mammouths pendant un an. Dans la foulée, il crée avec ses partenaires Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut le premier boys band philosophique, carton plein chez Michel Drucker, dont il devient un chroniqueur régulier. Mais c'est au début du siècle que le penseur acquiert définitivement sa stature nationale. Son adhésion à la politique américaine en Irak et son soutien courageux à la première candidature de Nicolas Sarkozy, le missile Sol R de la dialectique critique, font de lui le penseur officiel de la République. Et c'est fort justement que le chef de l'État lui confie le poste de ministre freelance de la défense de la pensée simplifiée, du pouvoir et de l'argent. Mais l'ex-maoïste André Glucksmann n'en oublie pas pour autant son devoir de pédagogue. Ses fameux entretiens philosophiques télévisés avec Doc Gineco sont salués comme un modèle de pertinence par l'Association nationale des philosophes de comptoir. Oui, et le best-of de ces entretiens sera rediffusé cette semaine. Je vous conseille tout particulièrement l'épisode 30, dans lequel André Glucksmann fait un parallèle entre la dernière fête de l'UMA de 2015 et les Jeux Olympiques de 1936. Dernière minute, le gouvernement vient d'annoncer que l'armée de terre va passer commande de 6 millions de pneus Michelin pour décorer les jardins de l'Elysée. Une véritable bouffée d'oxygène pour le groupe français qui voit du coup son bénéfice net dépasser la barre fatidique des 500 millions d'euros. Le député Michelin va donc pouvoir se présenter aux prochaines élections. Un bel exemple de patriotisme économique. C'est une excellente nouvelle pour tous les français atteints de paludisme. Ils sont nombreux depuis que les moustiques tropicaux se sont définitivement installés au nord de la Loire. Un anti-paludéen sera mis sur le marché dès la semaine prochaine. Les laboratoires mérieux et les compagnies d'assurance maladie sont finalement tombés d'accord. L'anti-palud 3000 sera mis en vente au prix de 6000 euros, la boîte de 12, remboursée intégralement par les mutuelles. En contrepartie d'une légère hausse des cotisations de 85%. Attention, ce protocole d'accord ne s'appliquera pas s'il est prouvé que le malade a pris des génériques. Alors nous sommes en ligne avec le porte-parole de Mérieux France, Gilles Poulbeau. Monsieur Poulbeau, vous vous apprêtez donc à lancer l'anti-palud 3000 sur le marché à peine deux mois après l'apparition de la maladie au nord de la Loire. C'est extraordinaire. Extraordinaire, oui. Mais vous savez, ça n'a pas été facile. Il a fallu retrouver la formule, elle était enfouie quelque part au fond d'un placard. En plus, le chercheur qui l'a trouvé est mort il y a 30 ans. Mais bon, l'essentiel, c'est de l'avoir retrouvé. On va pouvoir produire le médicament dans les temps. Euh, mais alors, pourquoi sortir le médicament maintenant ? Le paludisme fait tout de même 500 millions de morts par an depuis presque un siècle maintenant. Oui, mais 500 millions de pauvres. Euh, oui. Vous savez combien ça coûte de sortir un nouveau médicament ? Il faut faire un joli emballage, il faut se payer des pages de pub. Et c'est aussi beaucoup de com' parce qu'il faut convaincre les médecins. 300 to be, ben envoyé bronzer au Seychelles, ça vous plombe un budget rapidement. Alors, si c'est pour fournir un médoc à des noirs qui ne peuvent même pas se payer une aspirine, je ne vois pas bien l'intérêt. Et je ne suis même pas sûr que culturellement, ils soient capables d'apprécier le design du packaging. Un mot de sport avec cette décision très controversée de la FIFA qui oblige dorénavant les footballeurs à jouer au football entre deux rachats. Le syndicat des agents de joueurs fait part de son incompréhension. Enfin, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Le ministère de la Démocratie participative rappelle donc aux consommateurs qu'ils ont jusqu'à mercredi pour aller chercher leur nouvelle carte de crédit. Merci. Merci. Merci.